Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce quatrième et dernier direct du MOOC Réussir ses études en français. On est très content de se réunir tous les mercredis, cette fois pour la dernière occasion. Je vais rapidement vous indiquer, comme d'habitude, comment poser vos questions avant de vous présenter les invités et le programme. C'est simple, sous la vidéo YouTube, vous avez les fenêtres des commentaires. Au fur et à mesure de la rencontre, vous pouvez interagir avec nous, poser des questions, faire des remarques et nous vous répondrons sans problème. On est en train de veiller sur la fenêtre YouTube. Comme d'habitude, nous avons aussi récolté quelques questions sur les files de discussion du MOOC, donc des questions qu'on va traiter aujourd'hui. Et avant de passer, avant de vous présenter le programme, je vais faire un tour de table. De notre équipe encadrante est présente Christelle, de l'équipe d'animation. Oui, bonjour. Salut Christelle. Vichvan, la coordinatrice du projet, est parmi nous également. Bonjour à tous. Nous avons deux participantes du MOOC Réussir ses études en français qui vont nous parler de leur travail sur le MOOC. Donc, Cécilia est parmi nous. Bonjour, Cécilia. Bonjour. Ça va ? Et également parmi nous, Belinda. Bonjour. Merci Cécilia et Belinda de nous rejoindre sur ce direct. Et nous avons également un autre invité avec lequel on va discuter des différents travaux qui ont été faits cette semaine. Je vous présente Marco Bertolini. Bonjour. Bonjour Boris. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous pourriez, Cécilia, Belinda et Marco, vous présenter en deux, trois mots ? Cécilia, est-ce que tu peux nous dire dans combien de temps tu vas partir faire des études en France, dans quel établissement, etc. ? Oui, oui. Bon, je suis rouoyenne. Et je fais un doctorat au Brésil et un doctorat en ce jour-même. Et je partirai en septembre pour la France. Je serai là à Spamats. Et j'irai à l'université de Paris 8. Paris 8. Oui. D'accord. Très bien. Parfait. Merci, Cécilia. Belinda ? Bon, j'ai 18 ans. Je viens d'avoir mon bac en Côte d'Ivoire dans le lycée français. Et j'irai en France au mois de septembre à l'université de Nantes, au pôle universitaire de La Roche-sur-Yon. Et je vais faire une double licence en droit et langue étrangère appliquée. Waouh. Ok. Très bien. La Roche-sur-Yon, c'est pas loin de chez moi. Moi, j'habite à Nantes. Donc, tu vois, tu ne seras pas très loin. Merci, Belinda. Marco ? Moi, je suis consultant en formation. Je n'oserais même plus vous dire depuis quand. Et puis, depuis cinq ans maintenant, je me suis mis petit à petit à la formation en mixte et puis à la formation en ligne. Mais depuis huit ans, j'utilise intensément les mind maps et la pensée visuelle en général. Et donc, j'ai fusionné les deux. Donc, j'utilise énormément le mind mapping en formation, que ce soit en présentiel ou en ligne. Et donc, aujourd'hui, je vais vous faire une petite démo de ce qu'on peut faire avec un logiciel de mind mapping en ligne. Avec ma complice, Van Hoang, qui va collaborer à un moment donné dans la mind map aussi. Merci à elle pour l'invitation. Voilà. Van qui a conçu le module de la semaine 4 sur les outils du web 2.0. On va en parler. Donc, on vous propose d'utiliser ces outils pour revenir sur tout ce qu'on a vu pendant les trois premières semaines. Mais je m'avance déjà un petit peu et on va passer donc au programme de la rencontre. Aujourd'hui, je vais commencer par vous faire un rapide bilan des trois premières semaines du MOOC avec quelques statistiques. Je vous présenterai les thématiques de la semaine. On commencera notre session de coaching avec Marco à partir des questions posées sur les fils de discussion, des questions posées par Belinda et Cécilia et de leurs travaux de carte mentale, des travaux qui ont été publiés sur les fils de discussion du MOOC. Et puis enfin, on vous donnera quelques indications concernant la fin de cette formation. Voilà. Donc, nous sommes en semaine 4, avant dernière semaine du MOOC. Dernière semaine de formation. La semaine prochaine, ce sera l'évaluation finale. Donc, nous sommes, les inscriptions sont closes depuis dimanche dernier. Donc, vous êtes 1467 inscrits sur la plateforme. Beaucoup d'animation, beaucoup d'interactions sur les forums, sur les fils de discussion. Donc, 2367 postes jusqu'à présent. N'hésitez pas à continuer à alimenter tous les fils de discussion qui restent ouverts jusqu'à la fin de la formation. Les animateurs, les référents, les équipes qui travaillent justement à l'animation de ces fils seront présents pour vous répondre. Donc, voilà. Bien évidemment, préférez les fils de discussion de la semaine présente. Mais pour les retardataires, sachez que ces fils restent ouverts jusqu'à la fin. Le groupe Facebook qui s'agrandit doucement chaque semaine, quelques membres en plus, 517 membres. Donc, pour tous les échanges qui ne concernent pas les thématiques du MOOC, les échanges informels. Voilà, si vous voulez apprendre à vous connaître en dehors du cadre du MOOC, c'est par là-bas que ça se passe, le groupe Facebook. Ensuite, Christelle va nous faire un petit point sur le parcours avancé. À toi, Christelle. Alors, le parcours avancé cette semaine a très nombreux à nous rejoindre, puisqu'on a fait un beau exponentiel dans le nombre de billets. Alors, pas forcément du tout les activités de la semaine 3 ou de la semaine 4, mais ce sont les derniers participants qui nous ont rejoints et ont publié leur billet de présentation, leurs idées de sortie. Donc, on arrive à 92 billets postés. Donc, il est encore temps, je dirais, de choisir le parcours avancé. Vous avez encore la semaine 5 pour finaliser toutes vos activités. Et je voulais mettre en avant quelques blogs sur la dépôt suivante. Parmi les 52 blogs actifs que nous avons, les blogs, par exemple, de Cécilia et de Belinda, vous allez retrouver toutes les activités des semaines suivantes, bien évidemment. Alors, j'ai mis par exemple sur la présentation quelques petits liens. Cécilia a publié quelque chose sur la cathédrale de Saint-Denis, donc là où sont intérêts tous les rois de France. Belinda vous fait quelques conseils pour se balader autour de la roche sur Lyon, conseil nature. Mais vous avez aussi le blog de Madar, qui lui, se trouvera du côté de Brest. Et donc, il a fait un petit billet avec plein, plein d'informations sur la Bretagne occidentale, association d'étudiants, une place de Brest. Donc là, pareil aussi, si vous venez étudier du côté de la Bretagne, allez voir le blog de Madar et échanger avec lui. Également, le blog de Mariana, qui nous présente de manière vraiment très, très personnelle et pertinente sa formation en tant que gestion de projet. Donc, c'est aussi intéressant d'aller voir quelles sont les formations que font les autres participants. C'est la même chose pour Madeline Carolina, qui nous estime sa formation d'ingénieur. Donc, avec un petit peu toutes les composantes d'une formation d'ingénieur en France, dont ça fait un complément au cours sur la plateforme. Et moi, une petite chouchoute qui a un blog très, très personnel. C'est tout à fait personnel aussi, subjectif. C'est le blog de Judith qui partage sa vie avec nous. Des super photos aussi. Et par exemple, elle a publié le calendrier scolaire des différentes zones en France. Donc, ça peut être utile à tout le monde. Et enfin, le blog d'Andrea et d'Emilio. Alors, Emilio, c'est le grand philosophe qui vous donnera envie de voyager. Et quant à Andrea, elle explique vraiment sa démarche pour ses études et son projet de recherche au niveau du développement durable et d'environnement. C'est aussi très, très intéressant par rapport à sa situation à Mokuto, dont elle est originaire. Alors, tous ces blogs, tous ces billets, il y a beaucoup, beaucoup d'autres articles. Ça, c'est une petite sélection pour vous donner envie de faire un tour sur les blogs. Et nous allons regrouper sur une carte interactive, après la session de formation avec Marco, les différents blogs. Comme ça, cela facilitera aussi le repérage des étudiants des parcours avancés grâce à une petite carte mentale. Super. Et donc, ah oui, dernière information, vous avez donc bien jusqu'au 31 juillet pour finaliser vos activités. Et surtout, n'oubliez pas d'envoyer le lien aussi de votre billet, de votre activité sur la plateforme pour pouvoir avoir la validation du parcours avancé. J'espère que ça vous a donné envie d'aller consulter tous les blogs qui constituent ce parcours avancé. Je vois qu'il y a vraiment des choses différentes, très sympathiques. Et ça donne envie de continuer. Donc, bien évidemment, vous pouvez continuer à alimenter le blog. Vous pourrez continuer à alimenter votre blog après la formation. Il y a des participants au MOOC l'année dernière qui ont des blogs qui sont toujours actifs. C'est une impulsion comme ça. Si vous voulez continuer à alimenter le blog avec nos aventures en France, ce sera avec plaisir de vous lire. Donc, je passe aux thématiques de cette semaine. Donc, la semaine dernière, c'était axé sur les formations, les établissements. Cette semaine, on fait le point sur toutes les informations des trois premières semaines avec la prise en main d'outils du Web 2.0 qui peuvent nous servir à synthétiser les informations, à prendre des notes, partager, sauvegarder toutes ces infos. Donc, la première partie, c'est pour la prise de notes avec la présentation de quelques outils qu'on a déjà croisés auparavant dans la formation. Donc, le post-it électronique, les murs collaboratifs comme Padlet qu'on a utilisés lors des premières semaines. Les wikis, qui sont les prises de notes partagées que vous utilisez aussi en parallèle de la formation. Quelques conseils, et puis des échanges sur la façon de prendre vos notes. Ensuite, des outils pour sauvegarder et stocker vos données en ligne. Là encore, on vous présente deux, trois outils. On vous propose d'échanger là-dessus. Beaucoup de choses à dire sur quel outil est plus approprié à telle situation. Et puis, enfin, on passe justement sur l'organisation des informations à travers un outil qu'on vous présente, qu'on vous propose de prendre en main, ou de commencer à en prendre en main, qui est la Mind Map, la carte mentale. Et donc, ce qui nous amène à notre transition pour commencer la session coaching avec Marco. Donc, on est parti là pour une petite session de formation sur l'usage des Mind Maps, sur le Mind Mapping. Ok. Oui, Marco. Oui, Boris. Est-ce que je peux partager mon écran ? Oui. Est-ce que j'aimerais vous montrer justement quelques principes du Mind Mapping ? Voilà, celui-ci. Mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive plus. Voilà. Est-ce que vous voyez ma présentation là-dessus ? Oui, ça fiche sur le Présil. C'est un Présil ? Oui. Ok, parce que moi, je ne vois pas. Ok. Alors, le sujet de ce Présil, je vais faire court. En principe, c'est un Présil qui fait 20 minutes. Je vais essayer de vous le ramasser en 5-6 minutes. Ok. Alors, d'abord, qu'est-ce que… Ah, c'est l'avantage de Présil, c'est qu'on peut sélectionner ce qu'on veut montrer. Oui. Donc, d'abord, qu'est-ce que le Mind Mapping ? Parce qu'on entend beaucoup de choses. En fait, le Mind Mapping, c'est tout à fait simple. C'est une façon d'organiser ses idées. C'est tout. Donc, c'est tout. Maintenant, on va voir quelques principes quand même. Et donc, je vais vous montrer… Je vais revenir ici. Voilà. Alors, ce n'est pas la bonne présentation. Ça, c'est génial. C'est… Alors, je vais laisser tomber la présentation parce que je ne suis pas sur la bonne, figurez-vous. Donc, il y a des jours comme ça. Alors, je vais faire directement une démo sur la carte. Je pense que c'est plus simple. Ok. Donc, si je fais ça, vous voyez mon mou crève ? On le voit. Oui, c'est bon. Voilà. Ok. Alors, une carte mentale, ça part d'un centre, une idée centrale. Et donc, cette idée centrale, je vais la placer au centre d'une feuille que je vais mettre au format paysage. Ça, c'est pour le Mind Mapping manuel. Donc, on peut faire avec un crayon, une feuille, une gomme. Et ici, on va utiliser un logiciel en ligne qui s'appelle Mindomo, mais qui fonctionne exactement selon les mêmes principes que du Mind Mapping manuel. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais partir d'une idée centrale, mon mou crève, et puis je vais venir greffer des idées principales. Alors, des idées principales, c'est par exemple, les différents modules du mou crève. Ça peut être aussi des groupes, personnes avec qui je chatte régulièrement ou avec qui j'ai envie de faire un travail, etc. Et puis, j'ai peut-être des trucs qui sont inclassables, pour lesquels je n'ai pas encore très bien d'idées. Et puis, peut-être des ressources. Et en fait, on peut se constituer tout un environnement d'apprentissage personnel à partir d'une Mind Map. Et on va voir ensemble, si vous le voulez bien, comment pratiquer. Alors, on m'a posé une question tout à l'heure sur l'utilisation de la couleur dans les Mind Maps. J'ai repris ici une autre chose que j'ai faite dernièrement. C'est une infographie. Vous la voyez, l'infographie ? Oui, c'est une infographie. C'est parce que c'est design en formation. Oui, c'est ça. Alors, vous voyez qu'il y a un bloc rouge indien à gauche et un bloc bleu ciel à droite. Alors, pourquoi avoir fait deux couleurs différentes ? Eh bien, tout simplement pour regrouper tous les items qui ont trait à la concept design à gauche dans les cadres rouges et tout ce qui a trait à la formation dans les cadres bleus à droite. Et donc, on a une délimitation de l'espace qui est extrêmement claire ne fût-ce que par l'utilisation de la couleur. Alors, il y a l'utilisation de l'espace aussi puisqu'on a une colonne à gauche, une colonne à droite et puis on a des items qui se font face. Donc, par rapport à la définition de la problématique de la détermination d'un objectif, eh bien, en formation, j'ai la définition des besoins en formation. Donc, on utilise à la fois l'espace et la couleur pour montrer visuellement des groupes ou des distinctions. Eh bien, c'est exactement le même principe en mind mapping. Donc, en mind mapping, on va utiliser des couleurs différentes pour montrer qu'on a affaire à des concepts différents. Et donc, ici, je vais mettre mes groupes en rouge, mes inclassables en vert, par exemple, et mes ressources en orange. Voilà. Vous voyez que c'est très simple, très rapide. Alors, mes modules, qu'est-ce que je veux dire par mes modules ? Eh bien, tout simplement, les différentes semaines. Donc, en semaine 1, qu'est-ce qu'on avait dans le mou-créf ? Quelqu'un peut me souffler ? Ah, préparez votre séjour. Voilà. Là, ce matin, c'était préparez votre séjour, voilà. Voilà, oui. Donc, préparez votre séjour. Séjour. Et puis, je vais voir semaine 2. Organiser votre vie étudiante. On ne va pas les faire tous, mais organiser votre vie étudiante. Alors, vous voyez que si j'ajoute du texte comme ça, si j'ajoute les 6 semaines, et qu'après ça, par rapport aux différentes semaines, j'ajoute toutes les données qui ont trait à cette semaine, on va avoir un vrai problème, c'est l'infobésité. C'est-à-dire qu'on va avoir des milliers d'items sur la même carte. Alors, il y a un truc tout simple pour éviter ce genre de choses. C'est, par exemple, de dire, module, c'est à la fois un sujet de ma carte, mon mou-créf, qui va devenir ma carte principale, une sorte de tableau de bord. Mais en même temps, je vais l'utiliser en tant que map. Voilà. Et donc, module du mou-créf. Voilà. Vous voyez qu'ici, maintenant, à côté de module, les sujets que j'avais ajoutés ont disparu, mais il y a une petite icône. Si je clique sur la petite icône, ça va m'amener vers la nouvelle carte. Voilà. Semaine 1, semaine 2. Voilà. Et donc, je vais pouvoir compléter ma carte. Et si je veux revenir à mon tableau de bord initial, vous voyez qu'il y a de nouveau un petit lien ici sur la droite. Je vais peut-être agrandir tout ça, pour que vous voyez mieux. Voilà. Si je clique sur l'hyperlien, eh bien, j'ouvre la carte tableau de bord. Vous voyez ? Et donc, on peut faire des allers-retours, comme ça, sans arrêt, entre la carte principale et les cartes secondaires. Ça veut dire qu'autour de cette carte-ci, on peut ajouter toute une galaxie de cartes mentales, mais vous allez voir aussi toute une galaxie de liens, de vidéos, de ressources, comme des outils, comme des profils sur les réseaux sociaux, etc. À peu près tout ce que vous voulez. On peut aussi ajouter du son à la carte. Pour ceux qui veulent faire des études de langue, ou bien qui veulent enseigner les langues, eh bien, on peut très bien faire une carte mentale avec des mots, et puis ces mots prononcés par un spécialiste de cette langue, par exemple. OK ? Alors, on va aller voir dans « Préparer son séjour ». Alors, « Trouver un logement en France ». Allons voir un peu ce que ça raconte. Voilà, j'ouvre. Ah, il y a une chouette vidéo. On va voir un peu. OK. Voilà, avec... On retrouve notre ami Boris. Cette vidéo-là, j'aimerais bien la voir dans ma carte. Parce que... Voilà, et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais reprendre simplement... Je vais recopier le lien de la carte. Je vais venir ici, et je vais dire, « Mais là, j'ai une chouette vidéo que je ne veux pas louper. » Et donc, je vais venir l'intégrer ici dans le multimédia. C'est une vidéo YouTube. Voilà. Je viens coller le lien. OK. Voilà. Et là, je n'ai même plus besoin de sortir de ma carte pour aller voir la vidéo. Elle est ici. Et si je clique dessus, voilà, elle peut jouer. Je peux la mettre... Je peux la jouer en plein écran ou je peux la jouer en miniature. Donc, ça veut dire que j'ai mes ressources qui sont vraiment sous la main. Alors, imaginons que dans cette partie du MOOC, il y a un petit texte, simplement un paragraphe, deux paragraphes qui m'intéressent. Vous voyez qu'ici, sur mon navigateur, il y a un petit widget. C'est un des outils Mindomo. Et donc, je vais envoyer ça à Mindomo. Voilà. Je reviens dans mes modules. Et là, je veux ajouter à préparer votre séjour ce petit texte d'introduction. Je viens ici dans le marque-page. Voilà. Et vous voyez qu'ici, le texte de l'introduction se retrouve ici. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais l'ajouter comme note. Alors, vous voyez que, à ma branche, est venue s'ajouter une petite icône en forme de document. Et là-dedans, il y a le texte de l'introduction. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis ça dans une note ? J'aurais très bien pu le mettre en sous-sujet. Mais alors, j'aurais eu un texte énorme en sous-sujet de ma carte. Or, la carte, c'est un dispositif visuel. C'est comme une présentation de type Prezi ou bien une présentation de type PowerPoint. c'est visuel. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est destiné à abriter énormément de texte. En plus, en mind mapping, ce qu'on essaie de faire, c'est, en règle générale, en tout cas, si on veut étudier, si on veut mémoriser rapidement, c'est n'utiliser que les mots-clés et essayer de les connecter au plus près les uns des autres. Donc, par exemple, ici, préparez votre séjour. Je pourrais dire, tout ce qui a lié au logement, il y a, par exemple, information. Alors, je n'ai pas mis information à propos du logement. Pourquoi ? Parce que ce qui m'intéresse, ce sont ces deux idées, information et logement. Et j'ai envie qu'elles soient connectées le plus proche possible l'une de l'autre et qu'elles soient parlantes et qu'il n'y a pas de mots-parasites. Donc, on évite ce qu'on appelle la surcharge cognitive. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'essayer de mémoriser 50 mots s'il y en a 4 qui sont significatifs. Or, il faut savoir que dans un texte suivi, il y a environ 90% de mots non significatifs. Entre 10 et 20% simplement de mots sont réellement significatifs, sont réellement des idées. Tout le reste, ce sont des articles, ce sont des articulations. Et ces articulations linguistiques, on va les remplacer par des articulations visuelles, par des liens sous forme de branches, etc. Ok, ça va jusque-là ? Alors, préparez votre séjour. Ce serait sympa quand même d'ajouter une petite image de maison, par exemple. Donc, on va voir ici. Allons jeter un petit coup d'œil sur... Tiens, peut-être déjà dans les images fournies par Mindomo, on va voir s'il y a... En général, on va voir s'il y a quelque chose comme une maison ou pas. Alors, oui, voilà. Donc là, on ne s'est pas vraiment fatigué. Alors, pourquoi est-ce que j'ajoute des images dans mes mindmaps ? Ce n'est pas tout simplement parce que j'aime bien les petits Mickey. J'aime bien ça aussi. Mais c'est surtout parce que les images vont ajouter un ancrage supplémentaire à mon souvenir. En fait, comment fonctionne la mémoire dans le cerveau ? Quand on apprend quelque chose de neuf, ce qui se passe, c'est qu'on crée de nouvelles connexions entre les neurones spécialisés dans cette matière. Et plus on ajoute d'éléments sensoriels, donc une image, du son, un mot-clé, une sensation, etc., et bien plus on ajoute de connexions autour de la notion qu'on veut mémoriser, et plus on a de chances de s'en souvenir de manière durable. Donc, c'est pour ça que j'ajoute la petite maison ici. Voilà, donc ce n'est pas uniquement par goût de faire joli. On prépare notre séjour. Alors, ma note ici, le petit texte de l'introduction, je peux non seulement la stocker ici, mais je peux l'éditer. Et je pourrais y ajouter, par exemple, mes propres commentaires, ou bien je pourrais dire, tiens, dans ce qui est intéressant, c'est votre habitation en France. Eh bien, ça, je pourrais le mettre en gras et en italique, par exemple, pour le mettre en évidence dans mon texte. Voilà. Et si je l'affiche ici, voilà, vous voyez que mon texte a été mis en forme ici aussi. Donc, vous pouvez toujours utiliser du texte et le mettre en forme dans les notes. Alors ici, on a mis la vidéo entière. On aurait très bien pu dire, mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir uniquement le lien vers cette vidéo, eh bien, c'est possible aussi. Je vais simplement copier ce lien. Je reviens dans mes modules. Et au lieu d'avoir la vidéo, je vais mettre simplement le lien ici dans logement. Je reviens vers l'icône en forme de lien. Je copie. Voilà. Et j'ai même la petite icône YouTube qui vient s'afficher après logement. Et donc là, je peux effectivement, si je clique sur le lien, ça va ouvrir la vidéo dans une autre page. Ça, vous pouvez le faire avec des pages web, mais vous pouvez le faire également avec des fichiers. Si, par exemple, vous avez trouvé un fichier sur votre ordinateur qui se rapporte à ça, eh bien, vous pouvez très bien aller dans lien, naviguer. Je vais aller voir dans mon ordinateur. On va voir si j'ai quelque chose un petit peu. Ce n'est pas le mien en plus, donc j'espère que je ne vais pas venir vous. Voilà, j'espère que je ne suis pas en train de diffuser des informations scandaleuses. Alors, il y a un petit cochet. Vous voyez qu'avant, j'avais une icône en forme de logo de YouTube parce que je l'ai intégré une vidéo YouTube. Ici, par contre, j'ai une icône en forme de petit crochet parce que je suis venu attacher un fichier à ce sujet. Alors, quand je dis attacher, ce n'est pas qu'une façon de parler parce qu'en réalité, le fichier est réellement dans ma carte. Et donc, si je donne accès à cette carte à quelqu'un et que la personne clique sur l'hyperlien, le document va se télécharger. Donc, le document va, voilà, se télécharger directement sur votre ordinateur ou sur l'ordinateur de la personne qui va venir travailler avec vous. OK. Marco, mais en revanche, il faut bien avoir une connexion Internet, c'est ça ? Pardon ? Il faut toujours avoir la connexion Internet, du coup. Alors, ça dépend. Il y a différentes versions de Mindomo. Ici, je suis sur la version online. Donc là, dans un navigateur, il me faut absolument une connexion Internet. Maintenant, il existe aussi une application pour PC qui fonctionne aussi sur Mac. Il y a une application pour iPad, il y a une application pour les tablettes Android et il y a une application pour les smartphones Android. Donc, quand je suis dans le train ou quand je suis coincé dans un embouteillage, je sors mon smartphone et hop, je fais de MindMap. Tu as envie de se faire une petite carte mentale comme ça. Oui, oui, tu plaisantes, mais samedi dernier, j'étais dans le train et il y a eu un accident, on avait 40 minutes de retard, mais j'en ai profité pour sortir mon iPad et faire une MindMap pour une formation qui démarre lundi. Oui, pour mettre ses idées, pour commencer à mettre ses idées au clair. Pas seulement commencer, les applis iPad et smartphone sont vraiment très complètes. On peut faire pratiquement les mêmes choses. Il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas faire avec ces applis, c'est collaborer. Si on veut collaborer à partir d'un iPad, il faut utiliser Safari, ce qui est moins confortable parce que l'appli est vraiment très très confortable. Elle est vraiment très agréable. Puis, il y a un truc que j'aime beaucoup, mais ça c'est peut-être je devrais te faire psychanalyser, mais il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est dessiner des MindMaps avec mes doigts sur le iPad. On a une sensation vraiment physique qu'on n'a pas quand on travaille sur PC. Et je pense que pour les étudiants, si vous voulez vraiment mémoriser des choses, il y a deux façons qui me paraissent les plus intéressantes, c'est de faire des MindMaps manuels ou bien de faire des MindMaps sur tablette. Parce que dans les deux cas, vous avez une participation vraiment très intéressante, très importante de vos sens. Il y a la mémoire kinésique qui intervient aussi dans ce cas-là. Beaucoup plus que quand vous tapez uniquement des mots sur un clavier ou quand vous raccordez des notions à partir d'un clavier. Ok ? Parce qu'en effet, ce dont on lui parlait avec le fichier attaché aussi, c'est bien que la version en ligne de MindMaps permet de travailler à plusieurs sur une même carte. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ici, organiser votre vie étudiante, est-ce que Van peut ajouter quelque chose ? Ça peut-être déjà faire un commentaire. Alors, je clique sur ce lien-là. de la carte. Donc, vous voyez qu'il y a un encadré vert qui apparaît. Ça veut dire que c'est Van qui est en train de travailler dessus. Voilà. Et donc, elle va pouvoir modifier, ajouter des images ou désintégrer ce que j'ai fait là ou ajouter une vidéo, ajouter du texte. Elle peut faire quelque chose. On fait des discussions. Voilà. Par exemple, alors, on a différents ressources sur le MOOC. par exemple, ouvrir un compte en banque, pourquoi pas. On a toujours la vidéo. Par exemple, le lien, copier le lien de la vidéo, je peux mettre le lien de la vidéo ici. ouvrir un compte en banque, par exemple, j'ajoute le lien. Comme tout à l'heure, tu peux ajouter aussi un petit peu directement. OK. Donc, c'est aussi un outil collaboratif parce que Van et Mariko sont éloignés par quelques centaines de kilomètres. et ces outils-là qu'on a utilisés nous aussi du coup pour la conception, l'organisation du MOOC, c'est vraiment les outils qui nous permettent de travailler à distance. Alors ici, il y a un chat qui permet effectivement d'échanger. Et puis, il y a une autre fonction qui est très intéressante en formation, c'est la formation commentaire. Donc là, je peux approuver ce qu'elle a fait. donc vous voyez que si je fais approuver, il y a un petit peu un feu vert. Si je fais désapprouver, par contre, il va y avoir un feu rouge qui va se passer sur la manche. Donc, elle sait déjà à quoi s'attendre. Est-ce que j'ouvre ou pas ? Parce que tu fais un petit commentaire en plus. Voilà, je peux faire un commentaire. Et ça, c'est très intéressant, notamment dans les formations en ligne parce qu'on peut demander à la personne, aux apprenants de créer une carte et le formateur peut intervenir et dire, voilà, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est une bonne idée ou bien, tiens, ça, je l'aurais fait autrement, etc. Donc, moi, en mind mapping, je suis plutôt favorable aux évaluations formatives qui donnent du feedback parce que je pense qu'à part les problèmes de logique où parfois les liens ne font pas sens, dans une mind map, il y a quand même énormément de choses qui sont subjectives. On a fait l'expérience des dizaines de fois si vous demandez à un groupe de 12 personnes de faire une mind map en partant du mot vacances, vous allez avoir 12 mind maps différentes. Même chose, j'ai fait des ateliers apprendre à apprendre avec des ados pendant 3 ans et je leur ai fait faire résumer le même texte par tous et bien, je n'ai pas deux mind maps identiques. Et pourtant, tous les éléments du texte se trouvent sur les mind maps mais à chaque fois ils ont utilisé soit des illustrations différentes, soit une logique d'entrée dans le texte différente, donc je n'ai pas deux fois la même mind map. C'est des associations d'idées. Exactement, et les associations d'idées sont beaucoup plus diverses qu'on ne peut le croire. Faites l'expérience, demandez à une dizaine de personnes de partir du mot vacances. Même pour un mot comme vacances alors qui est compliqué. Même pour un mot ? Tout à fait. Tout à fait, on a utilisé ça avec Bigger Plate par exemple qui est une association de mind mappers. On a fait l'expérience avec je ne sais pas combien de centaines de mind mappers, il n'y a pas deux qui ont dit les mêmes mots en partant du mot vacances et avec dix mots inspirés du mot vacances. Il n'y a pas toujours de différence dramatique mais il n'y a jamais les dix mots identiques. Ok. Alors ce qui est intéressant c'est que ici vous avez vu que j'ai créé une carte secondaire à partir de la carte mon mot crève mais il y a aussi moyen de dire tiens par exemple ici par rapport à la vidéo ouvrir mon compte en banque moi j'ai déjà une autre carte qui est intéressante et donc je peux insérer un lien non pas vers une URL un site web ou vers un fichier mais vers une autre carte et là j'ai ma liste de cartes par exemple bon là il n'y a aucun soucis à mon avis il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent le néerlandais et de toute façon c'est une carte sur les c'est une carte que j'ai faite avec un étudiant en néerlandais sur la géométrie des triangles donc mais autrement dit on peut lier à l'infini toutes les cartes qu'on veut et tous les documents qu'on veut à partir de ceci. alors ce widget domaine domo c'est vraiment très très intéressant parce que ici je vous ai montré qu'on va reprendre du texte ou de la vidéo mais si je vais sur une ressource par exemple intéressante je vais taper logement en France on va voir un peu ce qu'on trouve France logement machin alors je ne sais pas si c'est très intéressant on va le prendre juste pour la démo voilà ok il y a une liste de il y a un guide le guide m'intéresse je clique sur main de mot voilà il a envoyé le lien et la page ça veut dire que sur le logement je vais pouvoir dire que j'ai un guide maintenant voilà et ce guide il est ici bon mais voilà hop et je vais l'ajouter comme sous-sujet voilà alors si je l'ajoute comme sous-sujet ça veut dire que j'ai le titre de la page mais j'ai aussi le lien qui renvoie vers la page en question donc ça veut dire que pour un étudiant pour un tasard par exemple c'est un excellent moyen de rassembler toute la doc dans un seul espace et de manière organisée parce que le gros problème de beaucoup de six collectes de données c'est que ça collecte sous forme de liste brute tandis que là on peut au fur et à mesure qu'on collecte on peut organiser l'information dans des cartes qui font sens alors la bonne nouvelle aussi pour les tasards c'est que ces cartes là peuvent être importées dans Scrivener qui est un studio d'écriture donc qui permet d'écrire des documents très longs donc ça ce sont des références que je peux vous donner aussi que je peux donner aux participants du MOOC après la présentation donc pour l'écriture tu peux revenir peut-être vu qu'on s'adresse à des étudiants internationaux tu as employé c'est intéressant pour nous tu as employé le mot thésard oui tout à fait et en fait voilà les thésards ce sont les personnes qui préparent des tests plutôt les doctorants ceux qui préparent les doctorants voilà tous ceux qui préparent des thèses des travaux de fin d'études etc et donc on peut très bien créer la structure de la thèse sous forme de mindmap et puis lorsque la structure est faite et qu'on a trouvé de la doc et bien on peut importer ça dans un studio d'écriture qui s'appelle Scrivener et ce studio d'écriture va reprendre la structure de la mindmap et découper la thèse en chapitres ça veut dire que le sujet central va devenir le titre de votre thèse les branches principales vont devenir les chapitres et puis les autres divisions vont devenir des sous-chapitres des paragraphes etc alors l'avantage aussi c'est qu'il y a des numérotations de pages automatiques il y a de la recherche automatique de notes de bas de pages etc de références etc donc on peut gagner un temps fou rien que dans la structuration de la thèse j'ai accompagné pas mal de je ne sais pas ce qui se passe c'est que tu peux couper ton micro ok ok parfait donc ce que je disais c'est que j'ai accompagné pas mal d'étudiants qui faisaient des thèses ou des travaux de fin d'année et effectivement c'est un bon moyen de bien structurer ces idées avant de démarrer très bien ok 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 qu'est-ce qu'on passe aux remarques de Marco sur les cartes de Cécilia et Belinda avec plaisir alors il y avait plusieurs cartes il y avait celle-ci comment gérer ton budget étudiant qui nous a fait cette carte c'est Belinda Belinda ça c'est la carte que tu as fait sur la sur la semaine 4 sur cette semaine du MOOC oui c'est tout à fait nul non je plaisante non non pas du tout Marco est un formateur assez assez direct non 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 je plaisante je rassure tout de suite Belinda je plaisante non non c'est structuré c'est logique juste une chose moi j'y ajouterai des petits miquets pour la compréhension et la mémorisation et je changerai la couleur des sujets donc pour avoir des couleurs différentes alors pourquoi est-ce que j'insiste tellement sur cette notion de couleur et cette notion d'image c'est parce qu'un signal visuel comme une forme ou une couleur est interprété 60 000 fois plus vite par notre cerveau que la définition d'un mot si vous voyez une tache rouge dans votre rétroviseur il y a beaucoup de chance que ce soit un camion de pompier ou quelque chose en tout cas il y a peu de chance que ce soit une lettre d'amour mais ça vous le comprenez très vite il n'y a pas besoin qu'on vous explique que c'est un camion de pompier et qu'est-ce que c'est que la définition d'un camion de pompier vous le voyez apparaître dans votre rétroviseur et automatiquement vous vous garez sur la droite et en fait on a un instinct de primate qui est lié aux couleurs les couleurs sont des signaux de danger et donc c'est vraiment inhérent à la survie il y a eu une expérience d'ailleurs avec Ben Pridmore qui a été 4 fois champion du monde au jeu de la mémoire qui a été organisé par Tony Buzan Tony Buzan qui est d'ailleurs celui qui a formalisé les mind maps et c'est un jeu entre un gorille et Ben Pridmore et le gorille a gagné haut la main donc le gorille aperçoit et mémorise des suites de couleurs nettement plus vite que n'importe quel humain il faut dire que pour un gorille il y a une tâche orange qui apparaît dans la jungle c'est probablement un guépard donc plutôt que de se rappeler les catégories zoologiques on s'enfuit à tout genre donc effectivement il y a des réflexes qui sont beaucoup plus présents chez les animaux que chez nous alors est-ce que c'est cette carte là qu'on voulait intégrer dans un blog oui 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 tout à fait parce que sur Overblog pour les participants du parcours avancé ils doivent publier leur carte et on va aller si vous voulez bien partager voilà je vais montrer le blog de Belinda ok en partageant rapidement mon écran et pour l'instant Belinda elle a partagé son écran avec son écran elle a partagé son billet avec juste l'image vous le voyez juste avec l'image donc là on est sur là on est sur la communauté oui on va rouler ok et c'est écrit en tout petit et du coup c'est vrai que quand on est sur la carte Mindomo normalement on peut zoomer dézoomer comme on a vu alors comment peut-on intégrer c'est ça Belinda cette carte maintenant sur la communauté Overblog je vous le montre ou bien je vous donne les instructions et vous le faites alors Belinda va le faire ok prête Belinda mission ah j'avais quelque part la musique de mission impossible de temps en temps je mets ça pour motiver mes étudiants je leur mets la pour mettre un peu oui mais en même temps je leur rappelle que dans mission impossible dans aucun épisode ils ne rate ouais ça veut dire que finalement c'est une mission très possible allons-y alors cette carte il va falloir la partager il faut d'abord la rendre publique parce que si vous la rendez pas publique même si vous avez un code d'intégration vous serez la seule personne à le voir le reste du monde va être complètement frustré donc la première chose à faire c'est partager la carte vous voyez qu'au dessus à droite du navigateur il y a partager avec une icône avec deux petits personnages il faut cliquer sur ce bouton je vois que ça c'est déjà publié elle a déjà publié non ? moi j'ai ici carte privée ah oui on est sur la même je vois carte privée donc ça il faut modifier je vois propriétaire c'est c'est par contre on parle bien de la même non en fait mais si mon écran ça c'est déjà partagé en public c'est parce qu'il y a deux partages d'écran j'ai le partage d'écran j'ai le partage d'écran de Marco et j'ai le partage d'écran de Belinda ok non de Belinda de Belinda Boris parce que Belinda je suis sur Belinda je suis sur le partage d'écran du coup de de Belinda ok voilà carte publique en effet moi j'ai carte privée peut-être que c'est une autre carte ok alors dans carte mais c'est la carte moucrève avec la semaine 1 semaine 2 semaine 3 Marco tu cliques sur l'image de Belinda et tu vas voir son partage d'écran de Belinda voilà ok c'est bon alors il y a le bouton plus de liens voilà il y a incorporer incorporer voilà et là tu peux normalement le lien est déjà copié donc si tu vas dans over blog maintenant voilà si tu vas sur ton blog tu vas pouvoir intégrer donc éditer l'article mais alors il ne faut pas l'intégrer comme une image mais comme un code HTML il me semble que tu es déjà sur le le litre HTML non ? ouais 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 donc si tu fais un ctrl V copié ouais collé ou ctrl V c'est bon collé voilà alors là dedans tu vois tu as iframe width 500 là tu peux modifier pour avoir une carte plus large par exemple donc 500 et 500 tu vas avoir une carte carrée de 500 pixels sur 500 pixels à toi de voir dans ton blog si ça marche ou pas si ça t'intéresse d'avoir une carte de cette dimension là voilà si tu fais un aperçu normalement on devrait avoir on va commencer par voir si ça marche ouais normalement non en démo ça ne marche jamais non et bien si ça va c'est bon ça fonctionne ça fonctionne en effet on n'a pas l'intégralité de la carte comme ça il faut cliquer sur plein écran tu peux bouger tu peux bouger alors si tu cliques sur la petite icône maïdomo à gauche ça va s'ouvrir dans une fenêtre indépendante et là tu as la carte en format normal mais elle n'est qu'en mode lecture ça veut dire que les gens pourront lire ta carte mais ils ne pourront pas la transformer ouais ok super pour moi maintenant elle est intégrée dans ton blog donc ils peuvent voyager dedans et ils peuvent l'extraire et regarder ouais alors je vais vous montrer un autre truc encore plus fort c'est que vous voyez si je partage je peux partager mon écran de nouveau ça en deux secondes bravo Belinda mission accomplie ah oui elle a fait un super elle a fait un super boulot je m'excuse de t'avoir fait un choc avec le celui de alors on peut aussi tu m'as publié maintenant ta carte du coup sur le blog alors la carte on peut aussi la partager sur le blog en tant que présentation et donc pour faire une présentation vous allez ici sur le petit bouton présenter voilà et donc par défaut il prend comme diapositive numéro 1 il faut repartager la carte parce que je pense que quand tu as réappuyé du coup tu étais déjà en partage d'écran oui là tu t'es remis en vidéo ah attends donc il faut que tu relises sur ouais ok share voilà et je reviens sur c'est bon voilà c'est bon on y est on y est on y est ok donc si je clique sur l'icône présentée voilà j'ai par défaut une première dia qui montre le sujet central et puis ce qu'on appelle les deux sujets principaux ok mais pas le reste tout le reste étant en dehors de la première dia alors si je veux ajouter des dia qui montrent la suite de ma carte et bien je veux simplement ajouter diapositive insérer ici après la diapositive précédente je ne vais montrer que cette branche là dans un premier temps et puis cette branche ci voilà allez je vais mettre le tout soyons généreux et puis je vais faire pareil pour la suivante et là je vais faire un petit effet je vais faire une dia qui reprend les deux voilà alors si je fais ça ça me fait une présentation vous voyez qu'ici dans le fond il y a deux petites flèches si je clique sur les flèches ça va faire une petite présentation genre prézie ok voilà ok alors organisez votre vie étudiante j'avais simplement il y a un recul il n'y a pas la première partie ne disparaît pas elle recule simplement pour faire de la place à la seconde partie vous voyez d'accord alors ça peut aussi être un outil de présentation voilà tout à fait ça peut être un outil de présentation mais en plus si vous partagez cette carte donc si je fais carte publique maintenant voilà plus de liens incorporés ok normalement c'est bon je vais quand même le recopier par un kit conscience et puis on pourrait aller où est-ce qu'on va aller mettre ce truc là dans un endroit où on peut mettre ah ben je vais mettre non ça ça ne m'a pas marché j'ai pu choisir quelque chose qui ne marche pas si tu veux intégrer dans ceci oui je voulais l'intégrer mais je n'ai pas l'intérêt si j'intègre ça dans une page de blog ou dans une page d'OLMS et bien ça va se comporter de la même manière comme une présentation et pas comme une simple carte d'accord autrement dit si je fais ça donc ça sera dans une fenêtre et dans la fenêtre j'aurai mes deux flèches qui vont faire ceci sans sortir du blog intégrer la présentation voilà donc Belinda peut essayer donc il n'y a pas besoin de retourner dans le blog il suffit de retourner dans la carte d'ajouter les dillets à sa présentation et donc la map va devenir une présentation au sein du blog donc ça c'est à vous de voir si vous préférez que les gens aient une vision globale de l'info ou si vous voulez qu'ils aient un mode présentation ça dépend de vos objectifs très bien on passe à la deuxième la deuxième carte oui Christelle notre micro tu peux mettre ton micro oui 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 alors on va s'occuper maintenant de Cécilia donc vous avez déjà un petit peu répondu à la question la carte de Cécilia elle a résumé sur son blog elle a appelé sa fiche de révision d'ailleurs tous les contenus du MOOC alors c'est la carte MindModo qui s'appelle MOOC alors comment on va y accéder ah ok voilà je vais ouvrir d'accord donc elle ressemble j'ai l'impression un peu à la carte de Belinda oui au niveau de l'aspect oui et comme vous l'avez dit nous aimerions récouter des petits Mickey et peut-être des petites vidéos et donc Cécilia sélectionner quelques contenus et donc on va peut-être la guider en direct enfin surtout vous ok donc elle peut afficher son sa MindMap ouais alors Cécilia est-ce que tu peux partager ton écran sur le menu de gauche partager l'écran tout le monde partager ta MindMap parfait parfait ok super et donc qu'est-ce que tu souhaites faire maintenant ajouter de la couleur à chacun des sujets oui je vais ajouter quelques photos alors si on veut ajouter des éléments de type graphique il y a plusieurs choses donc la couleur par exemple et pour modifier la couleur tu cliques sur le sujet de toute façon chaque fois qu'on veut agir sur un sujet il faut le sélectionner alors comment sait-on qu'il est sélectionné il y a cet encadrement bleu qui vient se mettre autour avec un onglet et donc dans l'onglet on nous propose une série de menus différents la F donc le menu F tu vas voir tout ce qui concerne juste à côté à gauche voilà là tu as tout ce qui concerne les polices de caractère donc là on est attention parce que le petit saut c'est le fond du sujet donc si tu cliques là-dessus tu vas voir un fond de sujet vert par exemple voilà mais du coup la police n'est plus visible voilà donc si tu cliques sur A et puis sur le blanc ou sur le jaune par exemple là on va avoir un contraste suffisamment fort que pour voir ce que tu as voulu écrire voilà le clic sur le blanc ou sur le jaune ou couleur complémentaire voilà comme ça on voit effectivement ok alors le F là c'est pour choisir le type de police alors comme dans n'importe quel document évitez d'avoir 15 polices différentes parce que ça pique aux yeux d'accord voilà Helvetica par contre c'est vraiment très bon pour la lecture c'est quelque chose d'extrêmement lisible évitez les time new romans et ce genre de trucs d'accord tout ce qui est projection que ce soit sur powerpoint que ce soit sur des cartes mentales sur prezi évitez les polices avec sérif les polices avec un petit pied parce que le sérif ça aide à poser son regard sur une feuille de papier c'est très lisible sur une feuille de papier sur un écran c'est l'horreur sur un écran il vaut mieux avoir des polices sans sérif et des polices assez rondes alors si tu veux intégrer une photo dans préparer votre séjour dans trouver un logement ou est-ce que tu veux intégrer une image oui oui dans préparer votre séjour alors tu vas dans la barre de gauche donc la barre verticale voilà et tu as l'image voilà multimédia donc tu cliques dessus alors là tu vois qu'il y a une série d'options alors la première option avec l'attard c'est quand tu as par exemple l'adresse d'une image qui se trouve sur internet tu as repéré une chouette photo ou une chouette illustration sur Wikimedia par exemple mais avec un clic droit tu enregistres l'adresse de l'image et tu viens la coller à cet endroit donc l'URL de l'image et à ce moment là tu as l'image qui va s'intégrer dans ta carte sauf si c'est une image qui est déjà intégrée dans un site web et qui est protégée donc ça te protège quand même dans une certaine mesure contre les problèmes de droit d'auteur alors j'ai bien dans une certaine mesure parce que quelquefois on a aussi droit à des images qui sont protégées donc faites attention à l'usage de vos cartes si c'est une carte privée c'est pas très grave si c'est une carte qui est exposée sur un site web là ça peut attirer des ennuis alors là la deuxième icône c'est l'icône attachée donc ça c'est quelque chose qui se trouve soit sur ton disque dur soit que tu as déjà téléchargé donc tu vois naviguer là tu peux intégrer une image qui se trouve sur ton disque dur ou sur un autre périphérique et par contre en dessous je vois que tu avais déjà téléchargé une image et donc si tu viens télécharger d'autres images elles vont venir se stocker à cet endroit voilà super chouette carte de France alors on peut ajouter il y a une collection d'images Mindomo donc en cliquant sur le logo là tu peux avoir une sélection d'images et il y a trois grandes catégories business général donc si tu cliques sur l'onglet voilà il y a education business et general alors elles sont malheureusement en trois couleurs c'est un rouge vert et blanc donc ça ne provient pas toujours à tous les styles graphiques mais c'est du flat design donc c'est très visible et puis la loupe à côté ça c'est extrêmement dangereux parce que ce sont des images Google et là la protection contre les images propriétaires est quasiment nulle donc avant d'utiliser ça il vaut peut-être mieux aller dans Google et utiliser les filtres du type droit d'usage parce que sinon et puis les deux autres donc YouTube et Vimeo c'est pour intégrer directement des vidéos de ces deux de ces deux chaînes donc on peut effectivement intégrer pas mal de choses en multimédia ok donc rendre la carte visuellement plus plus attractive et aussi surtout pas seulement plus attractive mais c'est surtout une question de lisibilité et c'est surtout une question de principe de visualisation et donc comme je disais tout à l'heure utiliser les propriétés des éléments visuels pour aider à regrouper certaines choses ou à distinguer d'autres choses donc tout ce qui se trouve sur cette branche là fait sens ça a trait au logement tout ce qui se trouve sur la semaine 2 c'est l'organisation de la vie étudiante donc ça devrait avoir une autre couleur et une autre illustration pour que d'un seul coup d'oeil on sache exactement où on se trouve et alors une autre utilisation de la couleur qui est intéressante c'est que par exemple si vous travaillez sur différents domaines c'est d'avoir des fonds de cartes différents si tu fais un clic un clic droit de ta souris sur le fond de la carte tu vas avoir une proposition voilà tu vois color de fondo là tu as des couleurs de fond différentes là il y en a qui sont violentes aussi il faut faire un peu attention ça par exemple ça c'est en lunettes de soleil après un quart d'heure je ne sais plus comment tu t'appelles mais alors là en dessous on peut jouer si tu connais un peu les couleurs hexadécimales on peut jouer avec des codes hexadécimaux en dessous donc en face de couleur avec le dièse et ça tu peux aller voir les roues de couleur par exemple il y a les roues de couleur Adobe si tu utilises Canva moi je utilise beaucoup Canva pour faire l'infographie que je vous ai montré tantôt c'était avec Canva et là il y a une roue de couleur qui te permet de choisir des couleurs de manière très fine de copier le code hexadécimal et de venir le remettre là dedans alors si tu as par exemple tu peux dire que les cartes jaunes c'est pour l'éducation les cartes bleues c'est pour le business les cartes vertes c'est pour la maison etc et donc tu sais exactement rien qu'avec la couleur du fond tu sais si tu es sur la bonne catégorie ou pas c'est des petits trucs mais qui facilitent la vie et alors on a vu les images mais en dessous des images il y a un petit smiley avec un grand sourire tu vois ça à gauche dans la barre de menu de gauche voilà et là tu as toute une série de petites icônes aussi qui peuvent venir égayer les sous-sujets etc alors contrairement à d'autres logiciels ce ne sont pas vraiment des marqueurs dans Xmind par exemple les petites icônes comme ça ce sont des marqueurs donc ça peut servir à faire des tris quand on fait un export par exemple et alors en dessous de cette icône là tu as toujours dans la barre de menu de gauche tu as les menus de tâches voilà si tu veux bien cliquer dessus ouais celui là et là ça permet en gestion de projet de venir ajouter qui est responsable d'une tâche le niveau de priorité de la tâche la date de début date de fin où est-ce qu'on en est etc et donc ça permet effectivement de gérer des projets de manière dynamique ça c'est la version la version pro mais ici avec le partenariat qu'on a avec Mindomo vous allez pouvoir bénéficier de la formation enfin de la version pro pendant un mois donc je vous ai tous ceux qui se sont inscrits en tout cas je vous ai ajouté à mon école en ligne Mindomo et donc je vais vous inviter dans les prochains jours à compléter des cartes à faire des exercices si vous en avez envie et puis ce qui est intéressant aussi c'est que l'interface Mindomo School est compatible avec énormément de plateformes d'e-learning et donc si vous avez un compte School vous pouvez très bien intégrer votre Mindomo dans votre plateforme et donner mettre à disposition l'outil à vos apprenants donc à l'avenir si vous avez envie de jouer avec Jean-Michel c'est très sympa aussi pour faire des sommaires par exemple avec des hyperliens et donc vous avez la carte avec le sommaire d'un cours il suffit de cliquer sur l'hyperlien et ça vous renvoie directement vers la partie du cours que vous souhaitez visiter par exemple beaucoup de possibilités oui 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 the sky is the limit ok mais on s'arrête là pour notre session de coaching il y avait encore une carte il y avait encore une carte elle a aussi réussit direct à intégrer les images même deux notre dernière carte madame nous suivait sur youtube et nous réagissait sur le fil youtube et donc il était tout à fait d'accord avec nous sur l'utilisation de la couleur et c'est pour ça sa carte vous l'avez bien affichée donc c'est la carte sur la géopolitique oui oui tout à fait voilà elle est très 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 synthétique et très colorée alors qu'est-ce que vous pourriez en dire Marco de cette carte de Madar vous voulez que je la repartage je ne la vois pas à l'écran oui moi je ne la vois pas je l'ai ici je peux la partager à l'écran ok je pense que vous allez la voir c'est bon ? oui c'est bien ça alors c'est un magnifique organigramme ça change un peu tout à l'heure je ne veux pas tuer tout le monde tout le temps alors non sérieusement c'est très bien fait alors il faut savoir que les organigrammes c'est un très très bon moyen de hiérarchiser l'information alors les mind maps aussi parfois les gens me disent oui mais les mind maps ce n'est pas hiérarchisé ce n'est pas structuré en fait c'est extrêmement structuré c'est une structure qui est parfois tellement exigeante qu'elle ne convient pas toujours pour tout et par exemple ici pour montrer les subdivisions en bloc hiérarchique comme ça l'organigramme est vraiment un très très bon outil donc d'abord bon choix d'outil bravo et puis les couleurs montrent bien la distinction entre les trois blocs géopolitique de l'Afrique de l'Asie de l'Asie de l'Asie géopolitique occidentale et puis des couleurs différentes pour chacun des pays ça c'est pas mal non plus attention en descendant dans les niveaux d'en dessous de ne pas trop jouer avec des couleurs différentes parce que ça va finir par devenir un vrai carnaval et donc là on perd l'avantage de la couleur donc il faut s'en tenir à des couleurs tout à fait communes donc les polices de caractère ou même des sous-sujets sans couleur d'ailleurs à ce stade là normalement le logiciel vous propose des sous-sujets non colorés et à partir du troisième niveau je pense qu'il vaut mieux rester tranquille avec les couleurs sinon ça devient les couleurs doivent être là pour vous orienter pour orienter votre lecture en fait moi je m'intéresse beaucoup aux arts visuels et à l'infographie ou même à la façon dont on conçoit les nouvelles ou les sites web ou le print donc les journaux au papier et il faut toujours guider le lecteur il ne faut pas s'attendre à ce que le lecteur arrive dans un truc confus et trouve son chemin tout seul si vous voulez qu'il comprenne rapidement et qu'il mémorise rapidement donnez lui un fil rouge et ici c'est très clair donc bravo continuez comme ça surtout mais en fait pour cette carte j'aurais peut-être une autre remarque pour la forme des notes parce que tu vois qu'ici par exemple pour le niveau 3 après la géopolitique de chaque continent on voit les différentes formes de rectangulaires donc dans ce cas il faudrait harmoniser tu vois quelquefois on a des rectangulaires arrondis n'est-ce pas et quelquefois ça s'est carré donc par exemple pour l'intégration politique je ne sais pas tout à l'heure quand tu voilà quand tu joues moi j'ai un à ce niveau-là j'ai des rectangles partout ah bon c'est parce que tout à l'heure je veux en régulière au-dessus il y a un rectangle arrondi pour le titre et puis on a la même forme qui est un cercle pour les trois grands blocs et puis on a des rectangles pour le ça ça ne me gêne pas il ne faudrait pas non plus qu'on arrive avec des diamants pour le niveau suivant et puis des nuages c'est vrai qu'à un moment donné il faut que ça reste un outil qui guide le lecteur parce que le fil rouge c'est toujours ça c'est de se poser la question si je modifie tel élément ou si j'ajoute un élément est-ce que ça va renforcer mon message ou au contraire est-ce que ça va ajouter de la confusion et donc je pense que si on ajoute encore des niveaux de couleurs en dessous ou des niveaux de formes différentes après là on va engendrer une confusion totale pour le lecteur mais si on ajoute simplement des sujets sans forme particulière ni couleur particulière en dessous c'est pas gênant parce que les niveaux de distinction ont déjà été établis par les couleurs par la forme le fait d'avoir mis un cercle pour les grandes catégories ça ne me gêne pas au contraire ça montre bien que ce niveau-là a une importance différente du niveau suivant le tout c'est toujours de se dire est-ce que ça clarifie mon message ou est-ce qu'au contraire ça le brouille et parfois on est tellement le nez dans ses propres trucs qu'on a l'impression que c'est clair mais c'est clair pour soi et les autres se demandent qu'est-ce qu'ils racontent de quoi ils parlent et c'est vrai pour la présentation même pour la prise de notes parce que quand on écrit des choses comme ça et qu'on y retourne une semaine après on peut se dire mais qu'est-ce que j'ai je rie parce que ça me rappelle des souvenirs c'est pour ça que je ne sais plus que je rie parce que moi-même quelquefois je retourne se détruire qu'est-ce que j'ai bien pu vouloir dire qu'est-ce que j'ai bien pu vouloir dire ok ok merci merci beaucoup à tous pour ces retours merci à toi Marco pour ces retours sur l'internet mental avec beaucoup de plaisir merci Sylvia Belinda pour le partage de vos travaux et bon ça fait déjà pas mal de temps là qu'on discute donc je vais je vais clore si vous voulez bien cette rencontre en revenant rapidement quand même sur des informations importantes qui concernent la fin du MOOC donc comme je l'ai dit au début c'est la quatrième semaine donc ce n'est pas la dernière semaine et il y a encore une semaine qui n'est pas une semaine de formation mais une semaine d'évaluation c'est-à-dire que vous avez un quiz final à valider à compléter pour valider la formation donc n'oubliez pas la semaine prochaine il y aura des petits fils de discussion histoire qu'on puisse se dire au revoir aussi d'une façon d'une bonne façon et ce quiz final donc à compléter donc pour valider la formation il faut valider tous les quiz hebdomadaires donc semaine 1 semaine 2 semaine 3 et le quiz final de la semaine 5 voilà quelque chose à ajouter non ? Christelle ? Van ? on a fait le tour en fait la plateforme le cours sur la plateforme sera fermé après le 30 en juillet mais le groupe mot bref sur Facebook reste toujours ouvert si vous voulez continuer nos échanges n'hésitez pas à poster dans le groupe mot bref sur Facebook voilà et s'il y a des questions donc dans ce cas-là d'ici vers la fin du MOOC vous pouvez poser dans le fil dédié sur le fonctionnement du MOOC ou bien si vous avez besoin de quoi ce soit vous pouvez toujours poster voilà votre demande sur tous les films de discussion et alors moi de mon côté cette semaine nous n'avons pas encore dit les badges animateurs c'est-à-dire un petit badge supplémentaire qu'on donne aux participants du MOOC qui ont été vraiment très réactifs sur les forums ce n'est pas une erreur c'est juste encore un petit peu de patience donc on vous défernera les badges peut-être pour la semaine 3 et 4 en même temps d'ailleurs et vous laissez tranquillement finir votre semaine 4 et la semaine 5 donc voilà vous allez avoir bientôt un petit message qui donnera les noms des mots joyeux lauréats ok merci beaucoup merci à tous bonne fin de semaine de formation sur le MOOC réussir ses études en français et puis la semaine prochaine sur les fils de discussion de la semaine 5 merci à vous merci à nos invités merci Elisabeth au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir et au revoir au revoir au revoir